Ici Londres, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler à l'hôpital et nous allons reprendre là. Donc, pendant son séjour à l'hôpital, l'armistice est signé le 11 novembre 1918 à 5h15 pour un cessez-le-feu à 11h. Donc, pour la petite histoire, ce cessez-le-feu est signé pour une durée d'un peu plus d'un mois et c'est renouvelable. Et il est renouvelé jusqu'au moment du traité de Versailles qui signe vraiment la fin de la guerre. Alors, pour la petite histoire, moi étant jeune, je pensais que comme les soldats ou le haut commandement savaient que l'armistice allait signer, que les derniers jours ou du moins la dernière journée matinée, les soldats étaient dans leur tranchée tranquillement à attendre la fin de la guerre. Eh bien non, en fait, même la dernière matinée, il y a quand même eu des escarmouches, des tirs et des petites offensives lancées un peu partout. Donc, il y a encore eu des centaines de morts pour rien. Donc, Hitler, lui, sort de l'hôpital le 19 novembre pour rejoindre son régiment, la caserne de l'est-régiment, à Munich, le 21 novembre. Donc, il est temporairement dans la 7ème compagnie du 1er bataillon de réserve du 2ème régiment d'infanterie. Donc, il est content parce qu'il retrouve Ernst Mead, son compagnon d'armes, ainsi que d'autres soldats de son régiment. Et, comme il s'ennuie assez vite à la caserne, il postule pour surveiller un camp de prisonniers. Donc, lui et une quinzaine de ses copains du lest-régiment, ils s'ont envoyés le 18 décembre à Trondstein, donc c'est une petite ville près de la frontière autrichienne, pour garder un camp de prisonniers. Donc, c'est un camp de prisonniers russes avec quelques britanniques. Il faut savoir que, donc, c'est la fin de la guerre. Les soldats et les prisonniers, ils attendent juste, en fait, de rentrer chez eux, et que le camp soit démantelé. Donc, le travail d'Hickler et de ses copains, c'est juste de garder la clôture extérieure et l'entrée. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a même pas de risque d'évasion ni rien, parce que les soldats attendent juste de rentrer chez eux, dans le bon ordre, pour pas que ça soit le foutoir. Donc, petit à petit, les soldats quittent le camp. Donc, Hickler et ses copains de régiment, ils tournent sur 24 heures. Donc, c'est 24 heures de garde et 24 heures de repos. Donc, la photo, c'est le groupe d'Hickler qui surveille le camp. Donc, Hickler est à gauche, sur la photo, donc avec la croix au-dessus de la tête. Donc, ils seront en garde jusqu'en février, à date du démantèlement du camp. Donc, le 5 février 1919, il y a la première réunion du parti des ouvriers allemands, le DAP, donc ancien NSDAP, plus communément appelé de parti nazi. Donc, cette réunion est tenue par ses créateurs, donc Anton Drexler, Karl Harer, Gottfried Feder et Dietrich Eckhart. Donc, je reviendrai sur ces personnages plus tard. Donc, deux sons de cloche pour la création de ce parti. Donc, premier son de cloche, c'est l'armée qui l'a créé, pour justement contrer le parti communiste. Et Hitler est envoyé pour prendre sa tête. Donc, quand je dis prendre sa tête, c'est pas en tant que chef, on verra par la suite, mais en tant que beau-parleur, en tant que homme de paille. Ou, seconde son de cloche, le parti a été créé justement par ces gens-là, mais sans, on dira, l'aide de l'armée. Et Hitler est parti des espionnés, comme c'est dit, voir ce qui s'y passait, et après a pris la tête de fil en aiguille. Dans les deux cas, c'est l'armée qui prend le parti par la suite. Donc, nous reviendrons plus tard sur comment cela s'est passé. Le 12 février 1918, donc Hitler est affecté officiellement à la deuxième compagnie de démobilisation, pour justement une démobilisation prévue au mois de mai, pour lui et Schmid. Donc, à leur retour de Trostein, du camp de prisonniers, ils passeront la plupart du temps à examiner des masques à gaz. Donc, il faut savoir que les soldats, une fois qu'ils rentrent du front, ils rentrent tout leur matériel. Et Hitler et son groupe, ils sont chargés d'examiner les masques à gaz pour savoir lesquels sont aptes à encore être utilisés ou ceux qui vont être inaptes au service. Donc, je l'ai dit que Schmid et Hitler, le soir, vont souvent à l'Opéra de Munich pour se détendre de leur journée. Donc, fin février, début mars, Hitler, avec son petit groupe, est affecté à la surveillance de la gare de Munich. Parce que, justement, il y a beaucoup de déplacements de troupes. Et de troupes, quand je disais troupes, c'est des soldats qui rentrent chez eux après les combats, qui sont démobilisés. Donc, ça fait énormément de monde. Et il peut y avoir, comme toutes les gares, s'il y a trop de monde, il ne peut pas avoir détention. Donc, Hitler et son groupe, ils sont chargés du maintien de l'ordre. Un peu le travail de la police. Donc, le 3 avril 1919, Hitler est désigné comme représentant de la caserne du régime en liste. Ce qui fait qu'il ne va pas quitter l'armée en mai, mais il va pouvoir y rester encore plus longtemps. A savoir que les historiens disent qu'il a été désigné comme ça par hasard, parce que c'est un beau parleur, qu'il ne savait plus à ses copains et qu'il connaissait. Et donc, il a été désigné comme ça. Mais il faudrait plus penser que c'est l'esprit camaraderie qui a fait le travail. Il faut savoir que les soldats, eux, ils veulent rentrer chez eux. La plupart des gens, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils avaient un travail avant la guerre. Et ils n'ont qu'une envie, c'est justement de retourner dans leur vie civile. Alors que Hitler, lui, est toujours célibataire, il n'y a pas d'enfant et il ne travaille pas. Donc, pour arranger tout le monde, ils ont désigné Hitler. Hitler, lui, peut rester à l'armée, il est content, ça ne le dérange pas. Et ses copains, qui eux, ils sont pressés de retourner dans le civil, peuvent retourner dans le civil. Comme ça, en fait, cette situation arrange tout le monde. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.